Ce soir, peut-être que je vais vous dire... Vous entendez bien tout le monde ? Vous faites ça si vous entendez bien. C'est bon ? Alors, ce que je vais vous dire, peut-être que vous le savez déjà, c'est du su, j'allais dire peut-être presque du par cœur, mais peut-être qu'il est bon de se le rappeler à notre mémoire parce que par moment, on oublie un petit peu les choses essentielles toutes simples de la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous la nécessité d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est une nécessité. Ce n'est pas une option, j'allais dire. Ce n'est pas comme dans les voitures où il y a des options. Non, non, c'est une nécessité. C'est d'une importance, j'allais dire, pour notre vie lorsque nous avons découvert Jésus, lorsque nous avons fait la paix avec lui, lorsqu'il a régénéré notre vie intérieure dans une vie nouvelle. C'est une nécessité vraiment d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, c'est dommage parce que certains, par négligence, ils se sont un petit peu laissés aller et ils ont perdu ce don que Dieu leur avait donné, ce cadeau que Dieu leur avait donné. Alors, je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, mais je dis ça pour justement encourager et dire « Si ça t'est arrivé, ma sœur, mon frère, ce n'est pas grave. » L'essentiel, c'est que tu persévères. On en a parlé tout à l'heure, j'en ai parlé encore. C'est que tu persévères pour pouvoir retrouver ce baptême dans le Saint-Esprit, que tu puisses persévérer sans te décourager et que le Seigneur te remplisse de son Saint-Esprit parce que ça, c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté de Jésus que nous soyons remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut nous encourager les uns les autres à ce que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Je sais qu'il y en a qui se découragent et disent « Oui, mais moi, depuis le temps, je demande, je demande. » Mais persévère, persévère, parce que ça nous arrive à tous. Parce que le jour où vraiment le Saint-Esprit, on va pouvoir le laisser faire dans nos vies, lorsqu'on va lui laisser toute la place et de plus en plus, je l'espère, dans nos églises, alors qu'il risque de se manifester des choses que nous ne connaissons pas aujourd'hui, dont des fois nous avons un petit peu connu. Mais lorsque le Saint-Esprit agit, rappelez-vous les actes des apôtres, lorsque le Saint-Esprit agit, des dons de guérison, le don des langues, les dons de révélation, le Seigneur par le Saint-Esprit peut révéler la vie de quelqu'un par une personne. Parce que c'est le but de Dieu, par le Saint-Esprit nous emmener plus loin avec lui. Et nous allons le voir tout de suite. Rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un disciple qui a été transporté d'une ville à une autre ? Peut-être que vous ne vous rappelez pas son nom, mais je vais vous le dire. Si ma mémoire est bonne, c'est Philippe. Il était avec le nuque, et puis d'un coup, Dieu l'a transporté dans une ville. C'est qui qui l'a fait ? Mais c'est le Saint-Esprit. Et je crois que c'est des choses, ça, que nous disons, oui, mais c'était avant peut-être, aujourd'hui. Non, 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 non. Je me rappelle ce pasteur qui disait qu'il était dans l'Amérique du Sud. C'était un pasteur d'Argentine, ou je ne sais plus, je ne vous rappelle plus, ou du Pérou, ou peu importe. Et il devait aller dans une ville. Mais il était en retard, il n'avait pas de voiture, il était à pied, il essayait de courir. Il disait, Seigneur, je vais être en retard pour la Réunion. Seigneur, je vais être en retard pour la Réunion. Il courait, il disait, ah là là, j'ai tellement de kilomètres à faire. Et puis d'un coup, il disait, mais je suis devant la ville. Comment ça se fait que j'ai été si vite ? Et il est arrivé à l'heure à la Réunion. Parce que le Saint-Esprit peut nous emmener des chemins que nous ne connaissons pas. Et c'est pour ça que c'est une nécessité. Et j'aimerais lire avec vous tout de suite, s'il vous plaît, dans le livre de Jean. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16. L'Évangile de Jean, chapitre 16, et à partir du verset 7. L'Évangile de Jean, chapitre 16, et à partir du verset 7. Je commence la lecture. Au verset 7. Il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit, « Cependant je vous le dis, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. J'aimerais maintenant relever sept raisons. Sept raisons pour lesquelles, du moins trouver les raisons pour lesquelles c'est nécessaire vraiment d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Déjà, avant même que nous puissions parler de ces points, pourquoi nous mangeons ? Nous mangeons parce que si nous ne mangeons pas, nous allons nous affaiblir. Si nous nous affaiblissons, nous allons perdre la santé et petit à petit, si nous continuons à ne pas manger, à ne pas manger, à ne pas manger, un jour nous mourrons. Eh bien, vous voyez-vous, avec le Saint-Esprit, j'allais dire, c'est un peu pareil. S'il n'agit pas constamment dans nos vies pour nous emmener plus loin comme nous allons le voir, eh bien, un jour ou l'autre, nous quitterons le Seigneur. Parce que nous ne resterons que tièdes. C'est le Saint-Esprit qui va nous emmener plus loin. C'est le Saint-Esprit qui va nous pousser plus loin. C'est le Saint-Esprit qui, justement, en agissant dans nos vies, il va manifester la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu pour nos vies et pour ceux qui nous entourent. Si le Seigneur Jésus a dit que le Saint-Esprit allait venir et qu'il était nécessaire qu'il parte pour qu'il nous l'envoie, ce n'est pas pour rien, mes soeurs et mes frères. C'est vraiment que nous avons besoin de cette recherche, de dire, « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. » Et la première chose que j'ai relevée dans le texte que nous avons lu, c'est que le Saint-Esprit convaincra le monde. Vous l'avez lu avec moi. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché. Mais comment le Saint-Esprit peut-il convaincre le monde de péché ? Par nous. Par nous. C'est pour ça qu'il veut nous remplir du Saint-Esprit, le Seigneur. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut habiter en nous. Afin que par nous, nous puissions dévoiler ce qu'est le péché. Vous avez remarqué les gens ce qu'ils disent du péché ? Oh, c'est le péché mignon. Il aime le chocolat, c'est un péché mignon. Depuis quand le péché est mignon ? Alors que le péché nous a séparés de Dieu. Alors que le péché nous a fait ennemis de Dieu. Alors que le péché nous prive de la grâce de Dieu dans nos vies, de la gloire de Dieu. Et si le péché demeure dans nos vies, mais les gens, ça, ils ne le savent pas. Si le péché demeure dans nos vies, nous sommes condamnés pour l'éternité. Mais ça, le monde ne le sait pas. Les gens ne le savent pas. Et le Saint-Esprit veut convaincre le monde qu'il est pécheur. Afin qu'il puisse les sauver. Afin qu'une fois, en comprenant que nous sommes pécheurs, nous venons à la repentance et par la repentance, alors Dieu nous sauvera. Le péché, c'est quelque chose de grave dans nos vies. C'est une gangrène qui tue ce monde. Il tue ce monde. Eh bien, nous, nous avons aussi besoin que le péché ne soit pas dans nos vies. Et pour que le péché ne soit pas dans nos vies, nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place. Je vais vous dire, lorsque le péché, on ne le met pas de côté, il a tendance à revenir. L'apôtre Paul va dire « Ce péché qui nous environne si facilement. » C'est vite fait que le péché nous rattrape. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit prenne plus de place parce que quand le Saint-Esprit est dans notre cœur, le péché recule. Le péché ne peut pas tenir. Et nous-mêmes, nous prendrons horreur du péché. et nous verrons tout de suite ce qui est mal et ce qui est bien, mais pas le Saint-Esprit. Deuxième chose, pour aller vite, parce que je ne veux pas trop m'attarder non plus, le temps passe vite, j'aimerais vous dire, le jugement, ignorance encore des gens. Nous le devons dire à ce monde, à ces gens, parce que le péché nous condamne. Devant Dieu, nous sommes jugés déjà. Et le jour où nous mourrons, c'est carrément dans l'éternité que nous allons aller en enfer parce que le péché nous condamnera. Alors nous serons jugés. Mais le monde aussi a besoin de savoir que s'il y a le jugement de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la bonté de Dieu. Et qui c'est qui peut convaincre le Saint-Esprit ? Comment ? Par nos bouches, par nos cœurs, remplis du Saint-Esprit, remplis d'amour pour les âmes, par nos cœurs, remplis de son Esprit qui va nous aider à agir comme lui veut, qui va nous aider et qui va nous montrer ce dont les gens ont besoin, le besoin de ceux qui nous entourent. Bien souvent, on ne sait pas comment leur parler, on ne sait pas comment leur dire les choses, mais le Saint-Esprit va nous donner les moyens. Le Saint-Esprit va nous donner les circonstances. Le Saint-Esprit, j'allais dire, va nous donner le courage. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de courage. C'est le Saint-Esprit. Quelqu'un va dire, mais moi, je ne suis pas très courageux. Le Seigneur va te donner le courage par le Saint-Esprit, d'où la nécessité vraiment d'être rempli du Saint-Esprit. La justice. La justice. Combien d'injustices il y a dans ce monde ? Combien d'injustices ? Mais nous non plus, nous ne sommes pas justes, la parole le dit. Même si nous sommes convertis, des fois, notre justice, elle est limitée. Et nous avons vraiment, pour que cette justice, nous puissions montrer aux autres comment être justes, le seul moyen, c'est que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et dans nos vies. Vous voyez déjà, ça c'est le premier point. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire. Mais déjà, réfléchissons sur ces choses. Que nous puissions les prendre pour nos vies, que déjà nous puissions les prendre et les mettre en œuvre dans nos vies, pour que ces choses puissent nous emmener plus loin et que le Saint-Esprit est pour vous volus de place. Nous lui laissons des fois tellement peu de place dans nos propres vies. Ah Seigneur, aide-nous à te laisser la place. La deuxième chose que le Seigneur dit, d'ailleurs, si vous l'avez remarqué dans le texte, il le dit deux fois. Il dit, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et un peu plus loin, au verset 13, il dit, quand le Consolateur sera venu, et moi, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, c'est que le Saint-Esprit est le Consolateur. Le Consolateur. Et peut-être que quelqu'un, ce soir, est dans la tristesse, peut-être qu'il y a quelque chose de lourd sur son cœur. J'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, laisse-toi entouré par le Saint-Esprit qui, lui, s'est consolé. Nous, nous essayons, vous savez, quand les gens meurent et tout ça, on essaye de consoler les familles, mais qu'est-ce que sont nos mots ? Ils sont peu de choses, nos mots sont faibles. Mais lui, le Saint-Esprit, le Consolateur, il saura nous dire ce qu'il faut, il saura nous prendre dans ses bras, il saura nous emmener plus loin, parce qu'il est le Consolateur, a dit Jésus. Je suis sûr que plusieurs d'entre nous ont fait cette expérience lorsqu'une grande tristesse a envahi nos cœurs pour une raison ou pour une autre. Et lorsque nous avons dit, « Seigneur, je suis tellement attristé, je suis tellement malheureux, Seigneur, à ce moment-là, on a vu le Saint-Esprit descendre, le Saint-Esprit nous prendre dans ses bras, le Saint-Esprit nous faire du bien et l'instant d'après, nous étions tranquilles et en paix. » C'est l'œuvre du Consolateur et c'est ça le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, non seulement le Consolateur vient pour nous consoler, mais en plus, il va nous apprendre à consoler les autres. Parce que lorsqu'on est enseigné par un maître, eh bien, ça va couler de source que ce qu'il va déposer dans nos cœurs, nous allons pouvoir le redonner aussi. Et s'il sait nous consoler, nous saurons consoler parce qu'il va nous donner les moyens de consoler ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans la peine, ceux qui ont besoin justement d'être consolés. Et si nous ne savons pas toujours le faire, lui, si nous restons sensibles à sa voix, si nous restons sensibles à sa présence, alors lui saura nous consoler et nous aider à consoler ceux qui nous entourent et ceux qui ont besoin de consolation. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est ce cher Saint-Esprit qui, vous savez, on dit, les gens qui ne connaissent pas, ils disent, c'est l'Esprit, c'est un vent. Non, non, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Sinon, le Seigneur Jésus ne l'aurait pas appelé le Consolateur. Eh oui, entre autres, comme il dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous n'attristez pas un vent, mais vous attristez une personne. Et on peut attrister le Saint-Esprit par nos comportements, par notre péché, par notre manière de voir les choses, si nous voulons le faire tout seul sans lui. Le Saint-Esprit voudrait tellement nous aider. Le Saint-Esprit est là pour vraiment nous aider, mais il est tellement discret. Tellement discret qu'on le voit des fois même pas, même quand il agit. Troisième chose, Jésus dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Combien nous avons besoin aujourd'hui d'être conduits dans toute la vérité de la parole. Il y a tellement de gens qui se disent prophètes, enseignants, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et lorsqu'on voit ce qu'ils enseignent, lorsqu'on voit et on entend ce qu'ils disent, des fois, ils ferait bien de se taire parce qu'ils n'ont pas réalisé que peut-être qu'un jour le Seigneur leur dira mais je ne t'ai jamais connu. D'ailleurs, attention à nous aussi qu'un jour le Seigneur ne nous le dise pas, que nous ne puissions pas dire Seigneur, Seigneur, mais j'ai prophétisé en pendant et le Seigneur dit je ne t'ai jamais connu. Non, non, que nous puissions faire attention à nos vies, mes chers frères et sœurs, que nous puissions veiller sur nos cœurs afin que réellement nous soyons malléables entre les mains du Saint-Esprit parce que lui, il veut nous conduire dans la vérité et lui, au travers de sa parole, il nous conduira quand nous ne comprenons pas quelque chose de la parole de Dieu. N'hésitons pas à dire Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas et vous ne croyez pas que le Saint-Esprit va vous conduire. Il ne va pas vous conduire dans des choses tordues, il ne va pas vous conduire dans des doctrines de mensonges. Si on a un doute, autant s'abstenir jusqu'à ce que le Seigneur nous éclaire par un moyen ou un autre parce que Dieu sait le faire. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité mais je dis bien la vérité et non pas dans le n'importe quoi. Le Saint-Esprit nous apprendra à même reconnaître ce qui est du mensonge et ce qui est de la vérité. Je me rappelle simplement ceci, l'apôtre Paul, à un moment donné, il y avait un homme qui était là et qui faisait des miracles, qui faisait des miracles mais en fait, il ne faisait pas des miracles du tout. Il faisait de la magie mais ce n'était pas des miracles. Tout le monde croyait que c'était la grande magie, le grand miracle. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul vienne et quand cette femme qui est venue derrière et qui disait ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, l'apôtre Paul a su par le Saint-Esprit que c'était un démon. Moi, je suis sûr qu'on se serait tous fait piéger mes frères et sœurs. On aurait dit « Ah, cette femme, elle est remplie de Dieu ! » Et l'apôtre a su déceler derrière par le Saint-Esprit que c'était un démon et non pas une servante de Dieu. Combien nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise et nous dirige ? Je vais essayer d'aller vite. Jésus va dire « Il vous annoncera quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité et il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Ça vous étonne, ça, que le Saint-Esprit puisse annoncer les choses à venir ? Mais non, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est celui qui peut vraiment nous annoncer non seulement les choses à venir mais comme je le disais un petit peu tout à l'heure, il peut nous annoncer aussi ce qui se passe dans un cœur. Je me rappelle le témoignage d'une sœur qui disait « J'étais dans une grande tristesse et personne ne le savait. » Personne ne le savait. Moi, j'allais à l'église, je faisais des sourires, tout allait bien et puis il y a un frère à qui le Seigneur a donné une pensée, le Saint-Esprit lui a donné une pensée. Il est allé vers la sœur et il lui a dit « Ta vie, c'est ça, 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 mais ne t'inquiète pas, le Seigneur va agir, le Seigneur… » La sœur s'est mise à pleurer. Son cœur a été dans la paix parce que le Seigneur lui a donné non seulement la vérité sur la parole qu'elle attendait dans son cœur et une solution parce que le Saint-Esprit ne donne pas seulement une parole mais il donne une solution. Il y a toujours une solution avec le Saint-Esprit. Eh oui, il vous annoncera les choses à venir. Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit nous annonce que Jésus revient bientôt au travers de tous ces événements, au travers de ce qu'il y a dans notre cœur ? Jésus revient bientôt, on le sent dans nos cœurs. Jésus n'est pas loin de revenir et dans nos cœurs, ça boue, on a envie déjà qu'il revienne. On se dit « Pourquoi tu tardes, Seigneur ? » mais parce que le Saint-Esprit voudrait encore que nous puissions être de ceux qui proclament, qui annoncions non seulement les choses à venir mais aussi les choses présentes. Que Jésus est toujours celui qui sauve, Jésus est toujours celui qui guérit, que Jésus est celui qui peut transformer, transformer une vie, une vie de misère, il peut la faire une vie pleine, remplie. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je me rappelle ce témoignage d'un frère qui aujourd'hui est mort. Mais c'est un homme qui a commencé dans la vie comme un misérable puisque ses parents l'ont abandonné et puis il a été élevé dans une ferme mais ce n'était même pas ses parents et puis après il est devenu un bandit notoire et même tout le monde avait peur de lui, même les hommes avec qui il était, c'était aussi des bandits mais les bandits avaient plus peur de lui encore que de la police. Il était en prison et un jour il s'est tailladé de partout pour mourir parce qu'il en avait marre de cette vie et alors qu'il s'est tailladé de partout pour mourir à un moment donné il s'est vu attaché sur une chaise et devant lui trois hommes un homme s'est avancé il lui a touché et il lui a dit je te libère les chaînes sont en mets de ses mains quand il s'est réveillé il était à l'infirmerie à l'infirmerie de la prison mais sa vie a changé il a commencé à prier à prier à prier et sa vie a changé sa vie a tellement changé que même le directeur de la prison il a dit celui-là il essaye de nous rouler dans la farine et bien on va le mettre avec des hommes qui sont pires que lui et ils ont mis dans une prison où ils étaient 16 au bout de trois mois il y en avait 12 qui étaient à genoux et qui priaient Dieu parce que cet homme avait changé sa vie parce que Dieu avait changé sa vie le Saint-Esprit lorsqu'il agit dans un cœur il transforme les vies les existences mes frères et sœurs laissons-le faire il nous annoncera les choses il glorifiera Jésus en annonçant les choses qui sont à Jésus est-ce que vous connaissez Jésus ? vous allez me dire oui et bien moi je dis je suis sûr que vous ne le connaissez pas tant que ça et pourtant celui qui voudrait vous révéler Jésus c'est bien le Saint-Esprit si on prend les vérités fondamentales un petit peu sur Jésus lui-même et bien je suis sûr que je ne sais pas si vous en connaissez même un quart vous en connaissez un quart sur les vérités fondamentales par rapport à Jésus et bien le Saint-Esprit veut nous les révéler et lorsqu'il nous les révèle alors on connaît plus Jésus on connaît davantage le passage que nous avons lu dit encore il vous enseignera il nous enseignera il nous changera il nous transformera Jésus va dire encore il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera c'est bien ce que le Saint-Esprit a fait lorsque les disciples ont écrit les évangiles et bien le Saint-Esprit a rappelé tout ce que Jésus a dit mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui lorsque nous témoignons et que nous ne savons pas quoi dire lorsque nous ne savons pas comment expliquer les choses de Dieu je suis sûr que ça vous est arrivé et que le Saint-Esprit vous a donné une parole une parole de la Bible une parole qui venait de Dieu pour la personne qui était en face de vous et la personne vous a dit mais comment tu le sais parce que c'est le Saint-Esprit et combien de fois des prédicateurs se sont retrouvés à prêcher la parole de Dieu et à la sortie quelqu'un a dit mais vous connaissez ma vie comment vous me connaissez vous alors que le pasteur ne connaissait rien de la vie de cet homme ou de cette femme parce que le Saint-Esprit révèle les choses il nous enseigne il nous apprend maintenant que nous avons vu ce que le Saint-Esprit peut faire en nous et avec nous j'aimerais lire encore un texte avec vous s'il vous plaît dans le livre des Éphésiens vous avez encore dix minutes c'est bon dix minutes c'est bon Éphésiens s'il vous plaît au chapitre 2 et le verset 22 même verset 20 s'il vous plaît chapitre 2 des Éphésiens c'est vrai qu'il est parlé de l'Église dans ce passage mais il n'est pas seulement parlé de l'Église parce que qu'est-ce que c'est que l'Église c'est chacun d'entre nous c'est chacun d'entre nous l'Église et la Bible dit ceci vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit nous sommes l'habitation de Dieu ce que Dieu voudrait que nous puissions être comme le dit la parole à un autre endroit le temple du Saint-Esprit là où le Saint-Esprit pourra venir librement là où le Saint-Esprit pourra vivre librement là où le Saint-Esprit aura de la place là où le Saint-Esprit rentrera dans nos cœurs dans nos vies parce que Dieu ne veut pas vivre non seulement avec nous non pas seulement autour de nous mais il veut vivre en nous mais pour qu'il puisse vivre en nous il faut que la maison à l'intérieur soit aussi sanctifiée que la maison à l'intérieur soit propre pour que le Saint-Esprit ait toute la liberté si notre maison n'est pas propre comment l'habitation de Dieu pourrait être le désir de Dieu c'est que le Saint-Esprit puisse nettoyer notre maison pour refaire une habitation de Dieu Dieu voudrait ma soeur mon frère que tu deviennes le temple du Saint-Esprit vous vous rendez compte tout ce que le Saint-Esprit voudrait pour nous toutes ces choses qu'il a mis à notre disposition un dernier passage dans Romains au chapitre 8 et verset 14 s'il vous plaît Romains l'Épître aux Romains chapitre 8 vous y êtes il est écrit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu vous l'avez bien lu avec moi vous avez le même texte si vous avez le même texte levez le pouce oui et oui amen car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu non seulement le Saint-Esprit veut faire de nous le temple du Saint-Esprit mais il veut faire aussi de nous des fils de Dieu conduits par le Saint-Esprit et vous allez me dire mais tout ça c'est pour nous oui et ça c'est ce que nous connaissons c'est ce que nous savons ce que nous avons découvert au travers de la parole mais jamais lire avec vous ce que vous avez déjà lu tout à l'heure dans l'Évangile de Jean et peut-être que vous ne vous en êtes pas aperçu l'Évangile de Jean on reprend au chapitre 16 s'il vous plaît de l'Évangile de Jean et vous allez voir cette phrase moi qui m'a interpellé c'est pas d'aujourd'hui qu'elle m'a interpellé ça fait un moment déjà mais là je trouve qu'elle est vraiment elle m'a encore interpellé davantage ce soir l'Évangile de Jean chapitre 16 et le verset 12 regardez ce que Jésus dit alors qu'il a dit plein de choses sur le Saint-Esprit il a dit plein de choses sur le Consolateur et là il va dire cette parole qui est forte je trouve forte pour moi j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant alors j'aimerais vous dire mes frères et sœurs je ne sais pas ce que nous allons retenir de tout ce que nous avons parlé ce soir de tout ce que je vous ai parlé ce soir mais si déjà Jésus a dit à ses disciples j'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant j'aimerais vous dire aujourd'hui peut-être nous ne pouvons pas nous aussi porter toutes ces choses parce que si déjà nous avons peut-être du mal à assimiler le peu de choses que je vous ai dites comment pouvoir assimiler ce que Dieu voudrait nous montrer davantage imaginez lorsque Jean dans l'Apocalypse a découvert le ciel lorsque Jean dans l'Apocalypse a découvert tout ce qu'il a découvert que nous aujourd'hui même nous n'arrivons même pas toujours à comprendre ce que l'Apocalypse dit et pourtant Jean s'était clair devant ses yeux et si Dieu nous montrait des choses aujourd'hui nous serons peut-être affolés de voir toutes ces choses si nous saurions que peut-être des anges sont autour de nous sans que nous réalisions le Seigneur a dit j'ai encore beaucoup de choses à vous dire et je crois que le Seigneur a encore beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre mais ce qu'il nous faut c'est que déjà ces quelques vous allez dire ces quelques éléments que je vous ai donnés que nous puissions ensemble vous et moi parce que je ne suis pas exclu moi-même je ne suis qu'un homme je suis faible et j'ai besoin aussi que le Saint-Esprit me visite j'ai besoin aussi que le Saint-Esprit renouvelle mes forces j'ai besoin d'être baptisé et d'être renouvelé dans le Saint-Esprit mes frères et sœurs et j'aimerais vous encourager ce soir si peut-être tu as perdu le parler en langue si peut-être tu as peut-être négligé un petit peu le Saint-Esprit demande pardon reviens au Seigneur reviens à ses pieds et dis Seigneur renouvelle-moi dans le baptême dans le Saint-Esprit renouvelle-moi et accorde-moi ta grâce et que priez surtout mes frères et sœurs lorsque Dieu vous aura béni nous aura fait grâce c'est une grâce que Dieu nous fait de tout ce qu'il nous donne le baptême dans le Saint-Esprit la visitation les choses que le Saint-Esprit pourrait nous confier nous donner c'est une grâce que jamais nous ne puissions prendre de l'orgueil à cause de cela je crois que nous n'avons fait que entre-ouvrir la porte de la vie de l'Esprit mais la vie de l'Esprit ça commence par ça et si déjà nous commençons à assimiler ces quelques éléments et que nous puissions les appliquer à nos vies afin que véritablement mes frères et sœurs nous puissions grandir avec le Seigneur et que ce soit le Saint-Esprit qui dirige l'Église de Givore et de Vienne et que nous puissions prier pour nos serviteurs afin qu'ils soient remplis dans le Saint-Esprit débordant de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit et que de leur bouche sorte la vie de l'Esprit pour que des âmes soient sauvées pour que des âmes soient guéries pour que la puissance de Dieu se révèle parce que Dieu n'a pas fini de parler si nous voulons dans notre temps dans notre génération Dieu encore peut agir mais au travers de nous c'est ce que Dieu veut faire ma sœur mon frère est-ce que tu le veux pour ta vie ? est-ce que tu le veux pour ta vie ? alors ce soir que le Seigneur nous bénisse chacun Seigneur tu es notre Père est-ce que tu le veux